Salut c'est Jupy ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sort un petit peu de la couture. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo comment dessiner un croquis de styliste facilement qui a très très bien marché, je pensais pas. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous en faire une nouvelle et je vous propose de vous apprendre à dessiner un enfant. Nous ce qui nous intéresse en stylisme c'est les proportions réelles et je vais vous montrer les techniques aujourd'hui pour dessiner facilement au plus proche du réel du coup. Si vous avez la flemme de dessiner vous avez toujours mon agenda ? Le lien est juste en dessous dans la description. Donc installez-vous, prenez un café et c'est parti ! Prenez une feuille et un crayon. Donc rappelez-vous, chez la femme on a une ligne. Comme ça. On dessine jamais à la règle puisque le corps humain n'est pas construit avec des centimètres. Pour une femme on a une ligne avec des segmentations en 9 parties, donc 9 têtes. Puisque la tête en fait c'est le repère pour faire le reste du corps. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais les numéroter pour vous aider. Voilà. Et la petite dernière, la dixième, le bout des pieds. Donc notre tête en fait c'est notre repère. Ok ? Et pour un enfant, il va falloir connaître à peu près son âge pour pouvoir déterminer comment est-ce que je peux le dessiner. Puisque forcément chaque tranche d'âge ne va pas avoir les mêmes mesures. Après je précise bien qu'on reste sur des bases, chaque enfant est différent et il y en a qui poussent plus ou moins vite. Donc par tranche d'âge, je vais avoir ici des bébés jusqu'à 2 ans. Ensuite je vais avoir les 3-4 ans, les 5-6 ans, les 7-9 ans et les 10-12 ans. Donc comme je le disais, on se base par rapport à la tête et on ne peut pas dessiner par exemple un adulte et le réduire à la taille d'un enfant puisque les dimensions seraient complètement erronées. Une tête de bébé ne pas être la même qu'un enfant de 6 ans. On est d'accord. Donc par tranche d'âge, je vais avoir besoin de combien de têtes pour chaque tranche d'âge puisqu'on mesure le corps grâce à la tête. Donc pour un bébé, je vais en avoir 4. Ensuite pour les 3-4 ans, 5. Les 5-6 ans, 6. Les 7-9 ans, 7. Et les 10-12 ans, 8. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir passer à la segmentation. Et par rapport à un adulte en fait, on va pouvoir s'aider de la base pour déterminer où est-ce que l'enfant se mesure par rapport à vous-même. Donc exceptionnellement, je prends la réglette. C'est juste pour vous montrer. Donc puisque pour un bébé, je vais avoir 4 têtes. Je rappelle que la tête d'un bébé ne peut pas correspondre à la tête d'un adulte. Donc on ne va pas faire le bébé à partir de là. Donc pour vous aider, j'ai fait des lignes à la réglette. A ne pas reproduire, je répète, à ne pas reproduire. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Sachant qu'en stylisme, la case numéro 9, qui est celle-ci, c'est la case des pieds. Et généralement, les créateurs de style mettent des talons aux dames. Donc pour un enfant, notre première ligne, ça va être celle-ci à 9,5. Puisqu'on est d'accord que les enfants ne portent pas de talons, heureusement. Donc un bébé, par rapport à un adulte, on va le dessiner à partir du niveau 7. Donc environ à partir des genoux. Les 3-4 ans vont être à mi-cuisse, donc au niveau 6,5 ici. Les 5-6 ans au niveau des hanches. Les 6-7 ans au niveau du ventre. Et les 10-12 ans au niveau de la poitrine. Donc je répète, c'est à peu près. Ce n'est pas une généralité, mais on a déjà un petit peu notre base. Donc pour un bébé, on va avoir 4 têtes. Donc on dessine à peu près la tête d'un bébé. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4. Sachant que les pieds, ils dépassent toujours un petit peu. Pour un 3-4 ans, on va avoir 5 têtes. Donc la tête, chez les 3-4 ans, elle s'allonge un petit peu. Mais on a quand même une tête de bébé. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 et 5. Pour les 5-6 ans, pareil, on a 6 têtes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec les pieds qui dépassent toujours. Pour les 7-9 ans, 7 têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on voit que plus la tranche d'âge grandit, et plus les pieds dépassent jusqu'à arriver vraiment à ce résultat-là. Voilà, donc là, on a notre base. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment quel nombre de têtes par rapport à la tranche d'âge, et où est-ce que l'enfant se mesure par rapport à vous. Après, je répète vraiment, c'est une base. Si vous connaissez vous-même l'enfant, vous allez vite voir où est-ce qu'il arrive par rapport à vous. Le fait de connaître, c'est beaucoup plus facile forcément pour dessiner. Donc chez la femme, rappelez-vous, on a les épaules ici, la taille et les hanches. Chez le bébé, ça va être la même chose par rapport aux lignes, aux traits de base. On va faire sur le trait suivant. Le ventre, qui est un petit peu plus prononcé, et les hanches, qui sont un petit peu comme les épaules, pas encore tout à fait développées. Et ensuite, on va relier le tronc ensemble. Hop ! Voilà, tout simplement. Pour les bras, chez la femme, le coude s'arrête au même niveau que la taille. Hop ! Et le poignet, un tout petit peu en dessous des hanches. Et ensuite, on a la main. Chez le bébé, c'est pareil, jusqu'au coude. Voilà, au niveau de la taille. Après, c'est un bébé, il n'est pas encore tout à fait développé. Donc, les bras ne sont pas aussi longs. Si je fais un bras plutôt droit, vous allez peut-être mieux voir. Mais si je fais un bras, voilà, le bras n'est pas au niveau de la taille. Il est même beaucoup plus court. Exactement comme les jambes. Donc, chez la femme, les jambes, hop ! On a toute la cuisse jusqu'au niveau 7. Au niveau 7, on a les genoux. Ensuite, on a les mollets. Hop ! Les chevilles. On va décaler le pied, qui aussi va être bizarre. Et enfin, le pied. Et le sexe se trouve un petit peu en dessous de la ligne de la taille. Pour un bébé, les jambes vont être quand même plus courtes. Et en plus, elles ne sont pas tout à fait droites. Puisque chez les bébés, on va retrouver les jambes en grenouille. Voilà ! On a nos traits de base pour le bébé. Donc, on va pouvoir arrondir tout ça. Donc, on a la tête. Et je vous rappelle que le cou, on le voit vraiment pas du tout. Donc, on va directement relier les épaules comme ceci. Ensuite, on va venir arrondir les traits. Ne vous fatiguez pas sur les petits détails. Chez le bébé, les mains, elles sont très souvent fermées. Nous, chez les stis, on ne va pas trop se fatiguer sur les détails. Il y en a même qui font juste des traits pour le corps. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la tenue. Donc, on continue à arrondir tout ça. Vous dessinez un garçon ou une fille comme vous voulez en rajoutant le sexe. Le bébé est toujours un petit peu trapu. plus il y a de traits et plus le dessin devient réaliste. Alors, moi, j'appuie un petit peu plus pour que vous voyez bien à la caméra. Vous n'êtes pas obligés d'appuyer autant puisqu'après, ces traits, on va les effacer. Donc, on a notre bébé et on va faire exactement la même chose pour les autres tranches d'âge. Et je vais vous expliquer maintenant à peu près pour chaque tranche d'âge les grandes lignes, ce qu'il faut savoir. Donc, le bébé est arrondi plutôt trapu avec des lignes avec des plis un peu sur la peau comme le charpé. Bon, peut-être pas autant non plus. Chez les 3-4 ans, ça commence un petit peu à pousser mais on a quand même les caractéristiques du bébé. On voit un tout petit peu le cou. La ligne de notre poitrine, elle s'est un petit peu allongée. Donc, pour les 3-4 ans, nous avons les épaules qui se retrouvent un tout petit peu plus bas par rapport au bébé puisque là, le cou a poussé. On fait notre taille et le ventre, pareil, s'est affiné et puis on vient ensuite faire les hanches. On relie le tout. Donc, la différence par rapport au bébé, c'est qu'on a un moins gros ventre et il y a des traits déjà qui ont commencé à s'affiner puisqu'on voit le cou et le visage s'allongent un petit peu. Donc, on a le cou qui est toujours au niveau de la taille et les bras qui arrivent vraiment au niveau des hanches. On vient dessiner les jambes et on arrondit le tout maintenant. Chez les 5-6 ans, ça y est, le cou a vraiment poussé. D'ailleurs, tout s'est affiné. Et là, on voit vraiment la différence par rapport à un 3-4 ans puisque chez les 5-6 ans, on est vraiment sortis de la catégorie bébé. Donc, on va faire la même chose mais on va affiner nos traits et on va enlever un petit peu les arrondis en faisant un coup bien présent. Parfois, chez certains, la taille va un tout petit peu s'affiner. Ça va dépendre de la morphologie. Ça, je vous expliquerai plutôt dans une autre vidéo. C'est que ça pousse et ça pousse vite. Vous l'avez sûrement entendu cette phrase ou peut-être même dit vous-même mais qu'est-ce qu'il a grandi. Donc, chez les 7-9 ans, là ça y est, les membres se sont vraiment développés et étirés et on commence à apercevoir la morphologie de la personne. Donc, on fait la même chose mais on a ajouté une tête de plus ce qui prolonge le corps. Alors, chez les enfants, contrairement aux adultes, on a quand même un coût qui est fin. contrairement à un adulte qui va avoir un coût beaucoup plus prononcé, surtout chez les hommes, dans la logique des choses. Et pour finir, on entre dans l'adolescence, donc la pré-adolescence. Cette tranche d'âge-là, elle est plus particulière puisque c'est à ce moment-là que le corps va se transformer et qu'on va clairement voir les différences entre un homme et une femme. Si cette tranche d'âge vous intéresse, je vous ferai vraiment une vidéo complète là-dessus. Dans ce cas, dites-le-moi en commentaire. Et c'est donc aussi à ce moment-là que je pourrais vous montrer tout le matériel de dessin que j'utilise, tout ce qui est technique de coloriage, d'ancrage. Alors, bien sûr, je n'ai pas le regard d'un professionnel du dessin puisque ce n'est pas mon métier de base. Le dessin, je l'utilise très souvent pour pouvoir faire des créations. Je garde d'ailleurs toujours un petit carnet avec moi pour dessiner ce qui me passe un peu par la tête pour ensuite mieux le dessiner plus tard et surtout ne pas oublier. C'est un peu comme des notes mais en dessin. Et si vous voulez éventuellement être styliste, je vous recommande vivement de faire comme ça. Et puis ça peut être aussi un répertoire à dessin qui peuvent intéresser des écoles de mode si toutefois c'est un chemin que vous souhaitez emprunter. Je pourrais aussi vous parler de mon propre parcours, des idées reçues sur le métier de stylisme et le métier de couturier. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. J'étais ravie de faire cette vidéo parce que j'adore ça et surtout ça change la couture. J'aime être polyvalente, j'aime tout faire et en plus ça vous plaît donc c'est trop cool. Salut ! Sous-titrage ST' 501